Yaouh ! Donc aujourd'hui je te retrouve, pas du tout avec l'extrême plaisir, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et considère-la comme un coup de gueule, même si je vais essayer de rester très très calme, chose qui n'est pas forcément évidente. Donc, je vais me mettre pas mal de trucs qui se sont passés ces derniers mois à plat, histoire de revenir sur certaines choses Oui, respiration bloquée donc stress, histoire de rappeler certaines choses et parce qu'il y a eu beaucoup de choses, de réactions de gens dans les messages privés, etc. par rapport à tout, surtout depuis mon déménagement, mon histoire d'appartement, de gens qui se sont permis de choses Donc, on va reprendre avec mon appartement On va prendre déjà le premier truc qui m'a bien bien saoulée Au 1er janvier, alors j'avais dit en story je crois sur Instagram Story Biotaku parce que c'est là où je partage tout en fait Et puis World, je pense pas y être parce que j'ai pas assez de visibilité, etc. Et puis voilà Mais en fait, sur un story Insta, j'ai dit que je commençais à chercher mon appartement Du coup, ça va être vers le 15 ou le 20 décembre Et au 1er janvier, j'ai eu un abonné qui m'a dit Bonne année, bonne santé et qui m'a dit T'en es où de ton appart ? Je lui ai dit Bah écoute, avec les fêtes, nanana Bah en gros, lui, c'était hop 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 Là, tu dois l'avoir maintenant Tu permets, il y a eu les fêtes J'avais autre chose à foutre aussi que chercher Puis les agences, elles étaient toutes sûrement en vacances Donc, mon appart, ça en est au point mort Oui, j'ai repéré quelques appartes Mais ça, il ne le regardait pas en fait Parce que c'était un abonné en plus que je ne connais pas spécialement J'ai dû échanger 4-5 messages avec lui sur la valeur de 2 ans Voilà Donc ça déjà, voilà Mais on va revenir Donc, oui, officiellement, j'ai eu les clés le 1er mars J'ai visité l'appartement fin février J'ai eu les clés officiellement le 1er mars Et je vais y emménager officiellement le 4 mai Et ça, c'est quelque chose qui a dérangé Beaucoup Et qui a choqué Et qui, bah ça ne vous regarde pas en fait Donc, voilà Le fait que je prenne mon appartement le 4 mai Enfin, je vais vous parler de la première semaine de mai Ça a fait poling J'ai eu, je vous jure Des messages de gens Qui me permettaient de juger là-dessus Un truc de dingue Et même un mec qui était amour Enfin, qui, je sais très bien Qui a des vues sur moi Qui m'a fait des réflexions là-dessus Je lui ai fait, bah alors là Tu viens de te cramer tout seul Déjà qu'il ne m'intéressait pas Je lui avais fait comprendre Là, je lui ai dit Mec, c'est foutu Tu viens de te tirer ta balle Voilà Parce que, en fait Bah oui Je n'emménage que début mai Pourquoi ? Parce qu'il y avait plein de raisons Plein de raisons Que vous ne regardez pas forcément Voilà Alors oui J'ai pris un appartement meublé Oui, il fait 17 mètres carrés Des coussettes, demain inclus Et oui, c'était un meublé Mais il manquait quand même Quelques trucs Pour y vivre correctement Ou être plus à l'aise Etc Il manquait quelques petits Enfin, un meuble range Enfin, un petit meuble Pour ranger les vêtements Etc Une espèce de ponderie Des trucs comme ça J'ai ramené aussi Enfin, on a acheté Et ramené aussi Une tour en plastique C'est les tours Qu'on trouve à Giffé Etc Voilà Il y avait d'autres trucs comme ça Et Aussi Faut prendre en compte Que je me suis fait opérer Le lundi 20 ou 21 mars Et que Bah je veux t'apprendre un truc Peut-être que tu ne le sais pas Mais Chaque opération Chirurgie esthétique Ou autre Il faut Trois semaines minimum De convalescence Et Tu peux avoir Environ Deux semaines de soins Si ton corps Ne fait pas de la merde Oui La deuxième opération Que j'ai fait De chirurgie esthétique Mon corps a fait clairement de la merde J'en ai eu pour 5 mois Voilà Ça te va Donc Du coup J'ai eu les clés le 1er mars Et puis Déjà aussi Il fallait faire un grand ménage Parce que L'appartement n'avait pas été loué Depuis quasiment juillet Si je ne dis pas de bêtises Et il a été aussi Totalement restauré C'est à dire Qu'ils ont refait La salle de bain L'évier Etc Enfin tout a été refait Quasiment à neuf Et donc Je suis la première personne A le prendre depuis Bah déjà Il fallait faire le grand nettoyage Ça je l'ai fait Le Non le lundi 6 mars Si je ne dis pas de bêtises On n'est pas des dates Un lundi Très clairement 7 Je ne sais plus Et voilà Après il fallait Emmener les meubles Les monter Le meuble Que j'ai acheté À six filles Pour mettre mes vêtements Il a fallu le faire en deux fois Parce que mon père Avait oublié un truc Et qu'ils ont pris Toute la journée Pour monter un seul meuble Avec ma mère Voilà Que aussi Bah à quoi ça sert En fait De commencer Entre parenthèses Si c'est pour Le 20 Ou le 21 Le quitter Déjà Il n'était pas pris Avant je me fasse opérer Très clairement Et que donc Bah oui Mais en fait Après j'en avais au moins Pour trois semaines De convalescence Là on est lundi 24 avril Tu vois On est à moi tout pile Et j'ai encore des douleurs Donc il y a des trucs Que je ne peux pas faire Encore tout seul Totalement Ou alors Il faut que je trouve Une parade Et donc la parade Pour faire un truc Tu vas prendre 15-20 minutes de plus Pour faire un pauvre Petit truc débile Et donc voilà Mais Donc non Je n'allais pas Aller habiter Tout seul À mon appart Parce que Je t'explique Déjà pour les bras Donc je le rappelle Il ne fallait pas porter Des bouteilles De 50 cl Et bah là La dernière opération Que j'ai fait C'était à peu près La même Très clairement Et donc Bah Tu fais comment Pour te faire Une petite bouteille De 50 cl Si tu n'as pas le droit Du coup De porter plus de 50 cl La bouteille De 1,5 litre Là de crystalline Tu Tu fais comment Le switch Tu ne peux pas Donc tu ne peux rien faire C'est comme pour l'opération Les bras Que je vous ai fait Une vidéo dessus Où je vous mettais bien en garde Que tu ne pouvais quasiment Rien faire tout seul Et bah c'était la même Et puis c'est surtout Que tu as Au moins deux semaines De soins Des soins Avec des infirmiers Qui viennent te voir Que tu vas À mon métier Te mettre à nu Devant eux Pour qu'ils fassent ces soins J'allais peut-être pas Les faire sur Bordeaux Avec des gens Que je ne connais pas Donc je suis restée Chez mes parents Jusqu'à Bah Là aujourd'hui Parce que tout simplement Bah figure-toi Que les infirmiers Qui se sont occupés de moi Dans ma première liposuction En 2018 Et bah je les connais Je les aime bien Ils m'ont déjà Ils se sont déjà occupés de moi Ils ont fait ça Ils ont fait celle de 2019 Non 2017 et 2018 Ils ont fait ma sleeve Ils ont fait mes bras Donc à un moment donné Je vais aussi les récupérer Pour faire une autre opération Voilà Donc La semaine prochaine Enfin la semaine là Où moi je filme Jeudi Je pars une semaine en vacances Voilà Et puis tu veux habiter Dans un appart Je te donne le défi De vivre deux mois Dans un appartement Sans internet Bah oui Parce que quand je savais Que j'allais déménager Quand mais je n'ai pas mis internet Pour l'instant Ça aussi ça a choqué Ça aussi j'ai eu des critiques Ah ouais mais pourquoi Tu ne te mets pas déjà internet Pour quoi faire Pour payer deux mois Alors que ça ne sert à rien Je paye déjà un loyer D'un appartement Pour deux mois Alors qu'il ne me sert presque à rien Je ne sais pas Donc plus payer internet Pour rien les gars À un moment donné Il faut être juste Un minimum intelligent Et puis le pourquoi Et comment Bah en fait Ça ne vous regardez pas Mais il a fallu Que mon métier Peint la gueule Certains Pour me critiquer Me faire des remarques Ou me sous-entendre Que je mentais J'ai pas autre chose à foutre De ma vie Avec ma dépression Et tout ça Essayer de m'en sortir Que de m'inventer une vie En disant que j'ai Un appart Alors oui pour l'instant Il n'y a pas eu de vidéo On me voit dedans Waouh J'attendais juste le mois de mai Pour vous faire une vidéo Pour poster la vidéo On me voit faire le nettoyage Etc Et donc la première vidéo Room tour Etc Parce que je ne me voyais pas Faire une vidéo Sur mon appartement Alors que je n'y vivais Pas encore Tout simplement Mais ça il faut être patient Et ça Il n'a qui sape pas le faire On va revenir à un truc Alors je ne vais pas dire qui Mais tu te sentiras visée Et puis tant pis Si ça te déplaît Mais il y a eu d'autres personnes Il n'y a pas eu que toi Et il y a eu d'autres personnes J'ai eu des remarques Comme quoi Je montais sur mon prénom Ouais Alors que Bah je me rappelle quand même Alors qu'il y en a certains Ils étaient présents A l'époque de la slive Et je l'ai fait aussi Pour les autres opérations A l'époque de la slive J'avais montré mon bracelet d'hôpital On voyait bien Que c'était écrit Ibiki Crois-tu que si Mon vrai prénom N'était pas Ibiki Sur ma carte d'identité Ça serait Ibiki Sur le bracelet officiel Pour un hôpital Je ne vais pas On va dire Euji Je ne sais pas si on le voit Le tableau Il y a le personnage Euji On va dire que Euji C'est mon vrai prénom Tu crois que si Je m'appelle réellement Euji Et que J'avais envie de mentir De dire que je m'appelle Ibiki Je vais demander à un hôpital Excusez-moi C'est un surnom Mais est-ce que vous ne pouvez pas Mettre Ibiki Sur mon bracelet Ben non Ça ne marche pas comme ça Voilà Donc non Et après Alors là aussi J'ai eu droit A du Et ça c'est des gens Quand même Du coup De mon entourage Qui me voient Dans le vrai monde Etc Avoir des remarques Parce que L'adresse mail Utilisée Pour Paypal C'est l'adresse mail De ma maman Que ma carte De fidélité Par exemple NAC La librairie Mola D'autres trucs C'est au nom de ma maman Ça choque Croyez que Quand on utilise Un Amazon Pour la famille On n'utilise pas Le nom de la mère Par exemple Parce que c'est elle Qui gère les comptes Parce que oui d'accord Je suis majeure Mais il y a des fois Où c'est moi Qui passe la commande Sur Amazon Pour des achats Pour ma mère Bah c'est plus simple Pour nous Voilà Mais ça choque les gens Tout va bien Et je vais vous dire Un truc Par exemple Cache Express Pour l'instant Ça posait Quelques problèmes Entre nous Etc Avec Cache Express Mais Cache Express Pour ceux qui me suivent Sur la chaîne manga Vous savez de quoi Je parle Etc Mais je suis pote Et tout ça Avec Cache Express Bordeaux Cache Express Bordeaux J'aurais donné d'abord Quand j'ai créé un compte Le nom de ma mère Tout simplement Parce que j'étais En compagnie D'une collègue Youtubeuse manga De l'époque Et que En fait A un moment donné Fallait donner Sa date de naissance Elle était derrière moi J'avais très clairement Pas envie De donner ma date A moi de naissance Donc au départ J'avais commencé A créer sous mon nom J'ai fait Non en fait On va le faire Au nom de ma maman Ça sera mieux Donc j'ai donné Le prénom de ma maman Notre nom de famille Et j'ai donné Sa date de naissance Pour ne pas avoir donné La mienne Que oui C'est ma mère Qui fait mes billets de train Oui il y a mon nom dessus Parce que j'ai une carte De réduction Mais voilà Mais on en est à des gens Qui me sortent Que je mens Voici c'est mon prénom Juste pour des putains De cartes de fidélité Et ça c'est dans mon entourage Vu que Les cartes de fidélité Faut être avec moi Pour les voir Des fois même les aimes Peuvent te trahir Ou Parler dans ton dos Et tout ça Sauf que parler A d'autres gens D'un doute De choses comme ça Et ben ça peut être Vu comme de la diffamation Voilà Et ça s'appelle aussi Du coup Ben Créer des rumeurs Parce qu'en admettant Qu'une personne Dise à une autre Tiens je pense Qu'il bîme en sous son prénom Et il dit un nom Imagine si cette personne Le répète A d'autres personnes Pensant que Justement On n'y est en confiance De cette personne Parce que cette personne Est proche de De moi Ça fait quoi en fait après Ça crée une rumeur Et ça crée des emmerdes Voilà Tout ça Parce que Un de mes proches Une personne Qui m'a vue Avec les putains De cartes de fédélité N'a pas eu Les coronesses De me poser la question Ou de réagir De dire Tiens Le nom Enfin dire le nom Et ben J'aurais dit Oui c'est le nom de ma mère T'es pas au courant C'est le même nom que Enfin je veux dire Il y a plein d'abonnés Qui le savent Que c'est le nom de ma maman Il y a plein d'abonnés Justement Où il y a eu des problèmes Avec ma tati Et justement Ben ils connaissaient L'aide à ce mail De maman Donc ils savaient très bien Que voilà Enfin bon Je sais que ça fout De ma vie Que d'inventer des choses Voilà Il y a Bon après le coup Classique de Oui mais en fait T'as jamais été un homme Parce que tu utilises Trop les codes féminins Tu n'es pas un vrai Alors attention Je ne suis pas non plus Un vrai nom binaire Parce que j'utilise Les codes féminins Et alors Parlons de ceux Qui m'inventent une vie Qui m'inventer des choses Qui sont très claires dessus Ou ceux qui ne comprennent pas Certaines choses Comme ça De ma vie Dite privée Il y a ceux Qui me créent une vie De A à Z Voilà Il y a ceux Qui me créent une vie Qui m'inventent une vie Qui disent des choses de moi Alors que pas du tout Il y en a qui prétendent Savoir des choses sur moi Alors que non plus Vous n'y êtes pas du tout Et il y a aussi Un problème Alors il y a aussi Deux choses Que je veux encore aborder Après je ne sais pas Si j'ai tout abordé Mais au moins Ce sera déjà une première partie Ce n'est pas Parce que je réponds A vos messages Que nous sommes amis Voilà Alors Si je considère quelqu'un Ou un abonné Comme un ami Ou si je m'intéresse Crois-moi ça se voit Ça se ressent Je vais m'intéresser à toi C'est moi qui vais lancer Les conversations Pas forcément que toi Quand c'est que toi Qui lance les conversations Pose-toi des questions Voilà Je m'intéresse à sa vie Je m'intéresse à qui il est Je lui pose des questions Pour le connaître Pour savoir des choses Etc Ou alors Quand je commence vraiment À apprécier un abonné Je l'essaye de l'intégrer Dans mon monde C'est à dire que Quand je suis une personne Qui doute beaucoup de lui Qui doute beaucoup de ses projets Etc Un exemple tout bête Récemment j'ai créé Ce genre de petite toile Voilà Où il y a donc Yuji Et Comme j'avais un doute De si j'aimais Si j'aimais pas Qu'est-ce qu'il fallait en penser Etc Même si celle-là Elle est complètement loupée A mes yeux D'accord On est d'accord Mais voilà Et Les abonnés Avec qui je suis assez proche Avec qui je m'entends Vraiment bien Ou quoi que ce soit J'essaie de les intégrer Dans ma journée Ou dans mon monde Alors justement Il y a une abonnée Elle se reconnaîtra Son nom sur Instagram Comme ça Tu te reconnaîtras toi-même Commence par un M Et tu aimes la K-pop Comme moi Il me parle beaucoup de K-pop Et ben justement Je lui ai envoyé une photo Du tableau Pour lui montrer Lui dire Tiens Qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu crois Que c'est une bonne idée Etc Et lui montrer Avant d'avoir Enfin en cours de route Fini Etc Même l'abonné Kevin Par exemple Avec qui je suis très très proche Voilà Si j'ai un doute J'ai une idée de vidéo Je vais lui dire Au fait Ces derniers temps J'ai une idée de vidéo en tête J'aimerais trop ton avis Est-ce que tu peux me donner ton retour Et tout ça Etc Voilà Ça se voit Ou alors Une fois de plus J'essaye de m'intéresser un peu à vous Alors j'avoue que Je prends pas le temps non plus D'envoyer un message A tous les abonnés Avec qui je m'entends bien Et tous les abonnés Que j'apprécie Etc Parce que Vous êtes de plus en plus Et j'ai pas vraiment Beaucoup de temps tout court Et il y en a Qui m'inventent une vie en plus Ou quoi que ce soit Qui me pompe du temps Parce que des fois Faut les recourager Faut essayer de les remettre à leur place Avant qu'ils commencent à friller Avec des inventions Voilà Et on va parler d'un truc Ma dépression Ma vie En gros Hein Oui Je suis en dépression Oui Oui Ça arrive qu'il y ait des jours positifs Oui L'automutilation Mon ex Etc Etc Par ces vidéos là Beaucoup de personnes Se sont abonnés à ma chaîne A mes comptes aussi Même des fois Le compte manga Alors qu'il y en a qui ne regarde pas Ne lisent pas de manga Ils s'en foutent des mangas Mais regardent les vidéos Parce qu'ils m'aiment bien Parce qu'ils aiment ma personnalité Ou ce que je reflète Ou ce que je reflète Et oui Il y a beaucoup de gens Si tu regardes la vidéo Sur la dépression Qui disent Qu'ils n'auraient même pas Tenu A la moitié De ce que j'ai vu J'ai vécu Etc Il y a des gens aussi Qui vivent des choses Et ils arrivent à se dire Ça va Il y a pire Et Il y en a qui me l'ont sorti Il y a ibi Je suis un modèle de Il y a pire Voilà Et donc Oui Quand ça ne va pas Quand il se passe un truc Par exemple avec mon papa Avec ma chaîne Ou autre Quelque chose Qui m'a fait du mal Ou quoi que ce soit Je l'écris Et donc je le poste En story sur Instagram Ce n'est absolument pas Pour attirer l'attention Mais bien plutôt Pour que toi Toi qui lis mes posts Toi qui vois mes stories Tu te dis C'est ok C'est ok de ne pas aller bien C'est ok Au bout de 3 ans Plus de 3 ans maintenant Que ma chaîne pendille est morte C'est ok Plus ou moins Entendu Mais ça existe D'en souffrir encore Et encore Tous les jours Depuis Là qu'on a fêté Les 3 ans en octobre Tous les jours Je souffre énormément Je souffre de plus en plus Au point où Très clairement Si cette année Pour le mois d'octobre Je n'arrive pas à bosser Chaque week-end Dans des conventions J'envisage Et j'ai envisagé Déjà l'an dernier De me faire enfermer Voilà Mais c'est ok C'est ok de ne pas aller bien C'est ok aussi D'avoir des journées Cool Même si j'avoue Que le dimanche 16 avril J'ai passé une bête de journée Et je n'ai pas spécialement publié Parce qu'en fait C'était tellement de la vie privée Parce que c'était l'anniversaire D'un de mes grands frères de coeur Slash famille Que je n'ai rien partagé Parce que je ne me voyais pas En fait Et je ne savais pas trop quoi dire Mais Quand je poste Le fait que je ne vais pas bien Que j'ai envie Que j'ai envie de partir Dans un autre pays Pour finir Et tout ça Ma vie est autre Je ne le partage Pas pour moi Et pour vous Pour que toi aussi Qui me suis Tu te dises Ok Ça ne va pas aujourd'hui Ibi aussi ça ne va pas Je ne suis pas tout seule Ça C'est C'est quelque chose Qui nous a manqué Et que moi Personnellement Il y a plein de choses Que je ne savais pas Qui étaient ok Ou qui étaient normales Il y a des trucs De moi-même Que j'ai compris Que j'ai découvert Il y a à peine un an Et je ne savais pas Que c'était normal Par exemple C'était ok aussi Et donc Ben ouais Je partage quand ça ne va pas Et ça ne va pas Très souvent Tout simplement Pourquoi ? Il y a le cas Je suis en putain de dépression Oui ça va un peu mieux Mentalement Mais alors aussi Oh là là Les gens qui croient Que parce que j'ai fait Ma liposuction Ma sleeve Pardon Je vais beaucoup mieux Je suis limite sortie De ma dépression Pardon Déjà T'es qui pour dire A ma place Si je vais bien ou pas Et à quel niveau En fait je vais mieux Oui ça se voit Que je vais mieux Pour ceux qui m'entourent Et tout ça Ça se voit Ok Mais c'est pas fini J'ai encore des séquelles Je ressemble Enfin Physiquement Mon corps ressemble De plus en plus A un homme Et j'en suis content Parce que Bah j'avais pris du poids Donc j'avais pris de la poitrine Donc après j'ai échoué à la fille Etc Puis je me suis rendu compte Que non J'étais pas une fille J'étais bien un homme Etc Et autre Là vu que j'ai perdu du poids Et autre Mon corps revient Plus masculin Ma coupe de cheveux Aide aussi Oui Aujourd'hui maquiller Tout ça Ça se voit pas forcément Mais ça aide Mais ça ne va pas forcément Au mieux Et c'est pas encore fini Et je commence enfin A m'inciter en tant qu'homme Mais j'ai des traumas Des traumas Qui sont pas encore guéris Que je n'ai même pas Réellement travaillé Ces dernières années Avec les psys Il y avait d'autres choses A gérer Donc ouais Je suis en dépression Je ne vais pas bien Vous regardez C'est comme tous ces gens Autour de moi Ou quoi que ce soit Qui essayent de deviner mon âge Qu'est-ce que ça va vous apporter Dans la vie En admettant Je vais dire L'âge de La personne qu'on a fêté là Il a fêté ses 40 ans En admettant par exemple J'ai 40 ans Ou j'ai 20 ans Ou j'ai 18 Ou j'ai 25 Qu'est-ce que ça va changer A votre vie Rien Savoir ce que j'ai entre les jambes Savoir Mon vrai Mon vrai prénom Ça changera quoi ? Rien Ça change quoi pour vous Que j'emménage le 1er mars Ou le 4 mai ? Rien De toute façon Vous ne verrez pas forcément Beaucoup la différence Parce que L'objectif principal Ce sera de filmer Le plus de vidéos possibles Chez les ours Donc ici A ours lente Et pas à pondalante Pondalante Ce sera surtout des vidéos En mode pour dépanner Ou pour me faire gagner du temps Ou Parce que Je me dirais Ouais bah Écoute ça va Avec le décor Ou quoi de ce soit Il y a quelques vidéos Déjà que j'ai prévu De filmer là-bas Parce que Ce sera plus simple Mais que je filme Par exemple chez moi Ou ici Que je fasse ci Ou ça Tous ces trucs Même si je vous ai Parlé de ma vie privée Tous ces trucs Ça ne vous regarde pas Et vous n'avez pas A juger Vous n'avez pas A juger ce genre de détails Me poser la question Me dire Libi au fait Pourquoi t'es pas encore A ton appart Je trouve ça bizarre Je me suis posé la question C'est vrai que j'ai remarqué T'étais encore Chez tes parents Ou quoi Ok Ils me foutent directement Dans la gueule Ah bah tiens T'es pas encore Chez tes parents Je croyais qu'ils te cassaient Les couilles Mais pourtant T'es encore chez eux Moi je pensais Que dès le 1er Enfin le 1er mars T'étais déjà là-bas Des trucs comme ça Mais tu sens qu'en fait C'est pour t'en foutre plein la gueule Donc Je vais arrêter cette vidéo Je pense que j'ai dû faire le tour Mais il doit manquer Quelques trucs Ça ne devait pas être Si important que ça Alors Pour répondre Et pour Rattraper un petit peu Parce que j'ai eu la question Oui Je ferai des vidéos Une vraie vidéo Plus tard Appartement tour Par rapport à celle Que tu vas voir prochainement Où il y aura juste Le nettoyage Et donc un petit appartement tour Parce que tout n'était pas encore présent Ce jour-là Oui Il y aura des vidéos En rapport avec l'appartement L'organisation Même comment Parce que j'ai trouvé Des petites astuces Comme je l'ai montré Des espèces de bacs Tiroirs Qu'on met dans les frigos Pour rentabiliser la place Etc Oui Il y aura des petits trucs comme ça Il y aura d'autres trucs Etc Si vous avez des idées Mettez-les-moi Même de thèmes de vidéos Autres que l'appartement Je parle par exemple De vidéos Netflix De toi Comme j'ai pu faire A vie Netflix Etc Il y aura aussi des vidéos Je pense Make-up Où on me voit me maquiller Et tester une marque entière Avec fond de teint Tout ce que j'utilise Etc Ça du coup Ça sera filmé du coup A l'appartement Donc à Pandaland Mais voilà Donc si jamais Vous avez des idées De vidéos Un peu de tout Parce que là aussi Je vais un peu Vous proposer d'autres vidéos Un peu voyages Ou découvertes Etc Mais Il y aura surtout Du gros changement A partir de septembre Ça je te préviens Il y a du gros 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 changement A partir de septembre Sur cette chaîne Mais n'hésite pas du coup A me partager tout ça N'hésite pas à me dire aussi Ce que tu penses Un peu de tout ça Voilà Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye Vidéo en recommandation